... Moi c'est Gégé Kizoubanata, athlète professionnel dans le domaine du basketball, fondateur de la fondation Gégé Kizoubanata et président de l'AGIFOA, Assemblée des Jeunes Francophones pour l'Organisation Internationale. Dans chaque structure, il y a toujours une organisation et par rapport à l'organisation, il y a des gens bien placés pour gérer et je suis plus le superviseur comme je suis au-dessus. Mais comment gérer la carrière avec les activités, c'est vraiment difficile. Pourquoi ? Parce qu'il faut vraiment s'impliquer, il faut aimer ce qu'on fait. Et la profession, ça fait quand même 12 ans que je suis professionnel. J'arrive à mélanger un peu tout ça dans le sens où je m'implique d'une part et il y a une équipe qui gère aussi de l'autre part et je fais la supervision. Les difficultés, j'en ai rencontré tout plein, tout plein. D'abord l'intégration, la culture et la langue. Tout ça, ça a été des obstacles pour moi, mais j'ai pu franchir parce qu'on s'efforge. Un homme n'atteint jamais ses objectifs. Puisque l'homme veut toujours se surpasser, mais au moins atteindre une partie des objectifs, déjà je suis satisfait de ce que j'ai pu accomplir jusqu'à présent. Chaque année, nous choisissons un pays, des récoltes, des fonds, d'habits, de tout ce que nous pouvons avoir. Nous faisons une descente dans un pays. Et cette année, ça a été le Mali par rapport aux statistiques que les Maliens ont pu participer lors des activités. La première édition était en RDC, chez moi. Et la deuxième édition a été braquée sur le Mali, donc nous avons pu réaliser. On était partis pour tenter de voir si on pouvait scolariser 150 enfants. Grâce à la participation des parents et de la bonne volonté des Maliens, nous avons pu scolariser plus ou moins 250 personnes, d'une catégorie de 8 à 14 ans. Ce n'est pas une question d'argent, c'est le souci du développement du continent. C'est une boule, moi je dis, c'est une boule qui peut tourner, qui sort d'un petit coin de la Tunisie, qui va vers les autres pays pour tenter de sensibiliser les amis, pour voir un peu si les amis athlètes comme moi peuvent voir ce qui se passe autour d'eux. C'est une question de bonne volonté et de bonne foi. Les réalisations que nous avons eu à accomplir, si je puis me permettre de vous donner les références que nous avons, sur la page, sur le site www.fogeki.org, vous allez voir les réalisations. Sur la page Facebook, il y a Fondation GG Kizoubanata, Fondation GG Kizoubanata, vous allez voir les réalisations que nous avons eu à accomplir. En trois ans, on s'est battus, comme vous dites, jour pour jour. Là, nous sommes en train de tenter vers notre quatrième année. Nous avons tenté de voir un peu ce qu'on avait comme possibilité pour pouvoir mettre en œuvre, pour aider les autres. Nous n'avons pas de partenaires comme tels. Nous avons des grandes personnes qui nous suivent, qui nous soutiennent moralement. Et bon, là, si je peux aussi remercier les personnes de bonne foi qui nous ont soutenus pour la descente du Mali. Merci déjà, je suis flatté de dire que je suis un modèle. J'aurais préféré que les gens deviennent plus que moi. Parce que là où moi, je me suis limité, c'est pas... Moi-même, je veux être au-dessus de tout ça. La conviction, le vouloir et le pouvoir. Donc, de vouloir faire, disons. Donc, le conseil, c'est croire en ses capacités et être simple, humble dans la vie. Donc, il n'y a rien de mieux. Comme aujourd'hui, je passe à Seki. Et c'est moi, aujourd'hui. Donc, je reviendrai à Seki pour vous donner les réalisations de la Fondation Futur. C'est-à-dire qu'il y a des perspectives d'avenir qui vous seront livrées à vous, personnellement, à Seki, pour en parler. Donc, pour le moment, nous sommes entre les lignes, comme on dit. Nous sommes des Africains, nous restons Africains. On ne dévoile pas, parfois les quatre, avant d'avoir joué. Best Media Africa. Je vous donne ça. D'abord, pour vous remercier. Mais, vous me la remettez, hein. Parce que ça, c'est mon métier. Donc, je vous tire mon chapeau. Et je vous salue. Pour ce que vous êtes en train de faire. En Afrique, déjà. Je vous suis dépouillé. Et je me disais, c'était quand mon tour. Et merci, vous m'avez donné cette opportunité. Et nous demandons ce genre d'initiative pour qu'on puisse sortir à la tête de l'eau. Si je peux dire, nous, les petites vedettes, nous, les gens qui sont pas, que les caméras ne sont pas braquées sur nous, nous ne sommes pas de la NBA, de pouvoir montrer nos oeuvres. Je demanderais plus aux internautes de regarder de notre côté, de voir un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que nous faisons et comment il y a la symbiose des jeunes qui veulent émerger pour voir un peu tout ça. Donc, moi, je demande, vous, les internautes, regardez-nous. Moi, Gégé Kizoubanata, athlète professionnel basketteur congolais, président de la FAUGEQI, fondation Gégé Kizoubanata, et président de la JIFOA, l'Assemblée des Jeunes Francophones pour l'Organisation Internationale. Je vous demande de suivre Best Media Africa. Sous-titrage Société Radio-Canada